C'est l'heure de boire son petit café, dis donc mon bébé. Allez. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Clairement il ne fait pas beau, mais bon, ce n'est pas bien grave. Hier, je n'ai pas tourné la vidéo Jiffy, je vais le faire ce matin. Enfin non, on n'est plus ce matin, on a passé midi. J'ai pas mal bossé sur le vlog, tout ça. Bon bref, ça prend du temps le matin, c'est vraiment réservé à ça. Et hier, j'ai reçu trois paquets. Si vous me suivez, la prescription lab que je vous ai présentée, un autre paquet qui n'était pas pour moi, et le troisième que je vais vous montrer juste après en fait, parce que je ne connaissais pas, mais je pense que ça peut être une très très bonne idée cadeau. Donc autant que je vous le montre assez rapidement quand même. Et voilà. Regarde. Arrête bébé, tu abîmes l'immobilier. Alors, je vous montre. J'avais demandé à le recevoir gratuitement par Octoly. Et donc, c'est de la marque Irisé Paris. Je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle en fait, c'est une mood box qu'on va venir composer soi-même. C'est-à-dire que moi, au préalable, j'ai choisi mes teintes pour les ombres à paupières, le blush, le rouge à lèvres, le fond de teint. Alors, vous allez voir, ça se présente comme ça. C'est un petit boîtier qui est ravissant. Il y a donc une glace, plusieurs compartiments. Et toutes les petites recherches que, du coup, j'ai choisi. Par exemple, la première, c'est le fard à joues. Ensuite, j'ai choisi un fard à paupières qui est dans les tons gris irisés. Très très joli. J'ai hâte de le tester celui-ci aussi. Et ensuite, c'est un fond de teint, toujours dans les boîtiers, qui est assez foncé. Moi, je le mettrai peut-être en blush. Il y avait un petit rouge à lèvres, comme ça. J'aime beaucoup le boîtier. Regardez, c'est les fameux boîtiers en appui et ça sort. Alors, moi, habituellement, je prends des nudes, des rosés. Et là, je trouvais que leur rouge, rouge, était très joli. C'est donc le Madame. C'est un vrai rouge, là. Et vous avez donc la possibilité d'en mettre plusieurs. D'ailleurs, je crois qu'on peut le trouver au bon Paris, à Paris. Et vous pouvez aussi le personnaliser, graver vraiment tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment top, top, top. Je trouve l'idée vraiment sympa de cette petite mood box. Très très bien. Ce petit renard, là, je n'avais pas vu. C'est marqué en dessous. En fait, à la base, ce n'est pas qu'une déco. C'est une déco parfumée. C'est vrai que ça sent. En fait, on vient mettre quelques petites gouttes de senteur de notre choix. Et ça rajoute un petit plus, je trouve. C'est sympa, non ? Voilà, ça me fait plaisir de voir ça. Je vais me préparer pour... Enfin, je vais me préparer... Non, je suis prête. Pour tourner mon haul, Jiffy. Ça serait bien. Sinon, je vais encore repousser. Donc, on va faire ça. Ça y est, j'ai terminé. Mais je ne le sens pas. J'ai l'impression qu'il y a des cheveux qui sont venus se mettre sur le micro. Là, je suis en train de télécharger pour voir ce que ça rend. Salut à tous. Eh bien, écoutez. Je suis bluffée. Ça a l'air d'être pas mal. Cool. C'est pas vrai. Jacques, c'est de plus en plus tôt. Il est quelle heure, là ? Il doit être 3 heures ? Non, 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 non. Allez, je vais filmer tout. Tous mes petits achats. Commencer à la connaître. Petit look du jour. Qui ne change pas d'habitude. C'est vrai qu'il faut vraiment que je refasse ma garde-robe. Je mets toujours la même chose. Mais vraiment, il faut que je me rachète des habits. Entre deux prix, je me suis fait ma petite photo avec les cartes. La petite photo Insta. Je vous invite d'ailleurs vraiment à aller me suivre. Parce que je fais des concours. Notamment, là, il y en a un qui est en ligne. Si jamais ça vous intéresse. Allez, c'est parti. Je suis en train de tourner tous les visuels. Et là, c'était dans la partie en fait de sous-plat. Je trouve que ça rend super bien sur un bureau. Ouais. Bah ouais, c'est plutôt très mignon. Donc, c'est bien possible que je le mette là en fait. Bon, alors là, c'est le moment où j'essaye le coussin. Là, tu peux dormir tranquillement. Et ça te fait du bien au cou. Bon, je ne vois plus du tout. Franchement, c'est dur. J'avoue que c'est très très dur. Le manque de soupe. Bon, allez, je vais me prendre des amandes, un petit fromage, un petit yaourt et des pruneaux. Bah ouais. Là, c'est comme toi. Maman, mange moins. J'ai bien envie, juste après quand même, de tester le rouge à lèvres. Le madame, là, de la mood box. C'est vrai que c'est particulier si je sors après. Mais bon, je l'estomperai. Mais ouais, je pense que je vais l'essayer. Il est 4h30. J'ai quasiment terminé. Je n'ai plus qu'à mettre tous les petits prix. Je pense que je vous la mettrai pour dimanche, vu qu'il n'y a pas de vlog le dimanche. J'avais envie de profiter un petit peu du jour. Mais il pleut toujours autant. J'aurais bien pris l'air, mais ça ne donne pas envie quand même, ce temps. Ouh là là ! On est vraiment sur un très joli rouge. Agréable. Il a un côté mat. On sent qu'il y ait des agents hydratants. Il fait un peu lèvres velours, velouté. C'est vrai que moi, je ne mets pas beaucoup de rouges parce que je trouve que le fait que je sois déjà blonde, l'association des deux, c'est magnifique. Mais voilà. Et sans les lunettes. Si il y a une petite balade, ça vous dit ? Parce que moi, ça me dit bien. Il pleut, mais on s'en fout. Et je le cherchais. Vous le voyez ? Sur son radiateur. T'as l'air d'avoir d'autres temps, ça. Je suis obligée de mettre ce manteau-là parce que vu qu'il pleut toutes les 5 minutes, c'est le seul où j'ai une capuche. Vu que la lumière, elle est pas mal, j'ai essayé de me faire des petites photos pour mon Insta vu que j'ai le mode à déclencheur. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu le cales sur la fenêtre. Et puis voilà. Après, tu fais ton petit choix. Il est quand même très, très intense. Moi, j'aime bien. J'ai montré à Eric. Puis il m'a dit que c'était peut-être un rouge à lèvres plus pour une soirée. Je suis tout le temps entre mettre du bel, du rosé. C'est chouette. On a les petits chalets là-bas qui commencent à s'installer. Je ne sais même pas qui commencent, qui se sont installés avec le vin chaud. Je trouve qu'on a même des petites crêpes. Je ne sais pas. Je suis partie de ces petits hauts. Là-bas, je voudrais une chemise bien cintrée. Je pense que J'ai essayé là, mais elle n'est pas cintrée. Je pensais qu'elle était un peu plus cintrée que ça. Elle est super jolie, cette tasse. Même le petit couvercle. Alors ça, c'est le balançoire suspendu. Je trouve ça très joli dans une vitrine. Vous savez, c'est ce que je voulais me faire. Je voulais me créer un portant en bois. Il faut absolument que j'essaye d'en faire. Ça pourrait être un DIY, ça. Je ne sais même pas si je vous ai dit que j'étais rentrée. Je me suis encore pris la saucée. C'est tous les jours. Tous les jours. J'ai essayé des petites fringues parce qu'à la base, je cherche vraiment des chemisiers cintrés très très près du corps. Je n'en trouve pas parce que je tourne tout le temps avec les mêmes trucs. J'ai envie de changer. J'ai envie de nouveauté au niveau des fringues. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais aller préparer à manger quand même. Ce serait bien. J'ai envie de changer. J'adore faire ça. Ça défoule grave. Tu pousses tous les meubles. Tu mets la musique à fond. Sinon, je ne vais pas vous dire à demain. Quoique si demain, on est dimanche. Et je vous ai quand même tourné une vidéo. Ce ne sera pas un vlog, mais il y aura quand même quelque chose. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à lundi pour un nouveau vlog. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501